Bonsoir, bienvenue dans votre émission Il est écrit, c'est votre serviteur, votre frère, l'apôtre Steve Kounda Toujours fidèle dans cette émission Afin de vous présenter les meilleures productions Et de vous prodiguer les meilleurs enseignements possibles Pour que vous soyez affermis, bâtis dans la parole de Dieu Nous avons commencé une série d'enseignements Avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Poro Que nous vient tout droit du Congo Avec des nouvelles bien fraîches et un message frais Et imbibé de la puissance du Saint-Esprit, d'une action fraîche On a parlé du ministère On a vu le ministère de tous les croyants Que tous les croyants avaient le ministère Nous avons distingué un petit peu les divers ministères Que chaque croyant pouvait avoir Et que chaque croyant pouvait exercer Au sein de l'église locale et l'église corps De façon universelle Au-delà des limites, des bâtiments, des quatre murs et des continents Nous avons vu aussi ensemble que tout enfant de Dieu Était appelé à exercer un ministère Et il était important d'exercer un ministère Si nous désirons bien sûr avoir des récompenses au ciel avec Dieu Avoir une belle rétribution Bien sûr nous ne le faisons pas spécialement pour avoir une récompense Nous le faisons parce que nous aimons Dieu Nous aimons servir Dieu Et nous aimons servir notre prochain Parce que Jésus-Christ notre maître Lui-même a dit qu'il est venu Dans Matthieu 20, 28 Il est venu non pour être servi Mais il est venu pour servir Donc notre maître est venu nous apprendre le service Comment prendre soin de ce prochain Et être au service de l'autre Pour satisfaire l'autre selon Dieu Donc notre vie est là Pour être mise à contribution Pour la percée spirituelle, matérielle, sociale, morale De tout enfant de Dieu Alors c'est important de comprendre que nous sommes des serviteurs Et notre mission est de servir Quel que soit le lieu, l'endroit et les circonstances Soyez bénis Alors ce soir je suis encore avec l'homme de Dieu Le pasteur Blaise Pongo qui est à ma gauche Comment ça va pasteur ? Ça va très bien par la grâce du Dieu Nous avons eu beaucoup de retours lors de la dernière émission Beaucoup de gens ont été touchés, impactés Et nous continuons dans cette série d'enseignement Et parce que les gens aussi l'ont réclamé Alors nous voulons continuer dans le service Mais ce soit aborder la thématique des ministères de la parole de Dieu La raison et le but fondé des cinq ministères de la parole de Dieu Pourquoi ces ministères existent ? Pourquoi ils sont dedans ? Quels sont leurs rôles exactement ? Leurs missions au sein du corps du Christ ? En tout cas je suis une fois de plus content d'être là La dernière émission ça m'a fait beaucoup la joie Je me suis moi-même J'ai été moi-même édite Surbré Voilà c'était très bien Et aujourd'hui je vais à ce que nous puissions continuer dans le même rythme Donc je crois que le Seigneur a quelque chose de spécial Et je bénis le Seigneur pour ces beaux cadres C'est vrai que de loin je suis Je ne savais pas ce qui s'est passé derrière la police Mais aujourd'hui j'ai été vraiment surpris depuis la fois passée Voilà c'est vraiment un grand travail Que je fais dans l'humilité Dans le silence total Et je bénis le Seigneur pour ce que vous faites Pour l'édification du corps de Christ Et aujourd'hui nous allons parler sur le ministère Maintenant le ministère de la parole Je crois que ça va chauffer De la parole Voilà soyez prêts Il a dit ça va chauffer Alors déjà la fois dernière sur le ministère de Touloussaint Vous avez pu voir vous-même comment ça chauffait Il m'a même collé une énigme des équations Je n'arrive même pas à y répondre Alors que dans l'église tout le monde peut servir Et en même temps tout le monde ne peut pas servir Parce qu'il y a le blé, il y a l'ivré Et en même temps l'ivré aussi peut servir Mais il n'est pas le blé, il n'est pas appelé C'était compliqué pour moi Mais par la grâce de Dieu Parce qu'il a vraiment cette grâce-là limpide D'expliquer les choses Alors mon esprit a été éclairci Mon entendement s'est ouvert Et je le crois vous aussi Vous avez été grandement édifiés Parce que vous avez été nombreux à répondre Et c'est pourquoi ce soir nous sommes là Et je pense que dans l'introduction Pastor Blaise Tu as dit quelque chose de merveilleux En disant qu'étant sur ce plateau Voyant les missions de loin Parce que quand on voit en loin On ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur Parce qu'on n'est pas en interne Et quand on est en externe On se pose beaucoup de questions Je pense aussi que cette émission La structure, cette télévision Répond aussi à notre émission De la fois dernière Lorsque nous parlons du service Du ministère Mettre le don au service des autres Cette émission Et cette télévision OETV Est aussi un service manuel Un service manuel Mais qui répond aux besoins de l'évangile Parce que ça permet que Tous ceux qui sont dans leur maison Grâce au cadreur, aux caméramans Qui sont ici Ils ont des bonnes images Grâce au plateau On a un très bon décor Grâce aux enseignants du son On a un bon son Et grâce à la réalisation On a une bonne diffusion Et les gens sont indifiés Ils sont encouragés Mais tout ça Ne relève pas du spirituel Ce sont des dons Des talents manuels Que je donne C'est comme dans une armée Quand vous regardez La structure d'une armée D'une armée Vous allez voir que Quand on parle armée On voit directement les soldats Les soldats Mais en réalité Ce n'est pas ça Tout à fait Il y a des soldats Qui ne vont jamais en France Tout à fait Qui sont vraiment là Dans l'administration Si Ils sont dans d'autres choses On peut Aujourd'hui On a des soldats journalistes On a des soldats Vous allez vous rendre compte Vous posez la question Mais comment il est soldat Il est journaliste C'est ça une structure C'est un corps C'est à dire C'est un corps Et dans un corps Tout le monde n'est pas Au premier plan C'est à dire Il y a ceux qui sont derrière Il y a même ceux qui sont dans les coulisses Il y a même ceux qui ne se feront pas voir Et très souvent Lorsque Dieu élève une personne Les gens voient seulement la personne La personne Qui est élevée dans le ministère Mais on ne se rend pas compte Que derrière cette personne là Il y a d'abord sa femme Qui fait un grand travail Et puis il y a des gens Qui sont incontournables Tout à fait Aujourd'hui nous avons des gens Dans nos ministères S'il n'est pas là Tu sens vraiment Il y a un vide Il y a un vide Mais on ne lui connaîtra Jamais Mais Dieu lui connait Et Dieu lui récompensera Tout à fait Donc voyons ce qui se passe Dans ces plateaux Je dis grand merci au Seigneur Parce qu'en fait Il y a vraiment le service Qui est en train de se faire De façon professionnelle J'ai béni Dieu Même à la RTNC Là où je passe à la chaîne nationale Il y a des choses que je ne vois pas J'ai rien ici Donc déjà le maquillage Tout 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 J'ai dit oh wow C'est vraiment C'est un grand service Et j'encourage tous ces frères De continuer comme ça Parce que cette télévision Est appelée à grandir Amen Et être une télévision Au service du corps Amen C'est à dire ici Nous ne sommes pas là Pour nous positionner Ceci c'est là Ici nous voulons nourrir Le corps Tout à fait Et déjà avec la vision Que vous avez D'ouvrir cette télévision A tous les servisseurs de Dieu En tout cas Tout chapeau Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu s'a béni Le message est lancé Vous êtes pasteur Vous êtes un ministre de Dieu C'est à dire Vous avez un ministère de la parole Prophète Docteur Évangéliste Pasteur Prophète Cette télévision Est faite pour vous Venez apporter Vos messages Gratuitement Totalement Gratuitement Écrivez simplement A contact Arrobas OETV Et l'équipe média Les journalistes Prendront rendez-vous Avec vous Pour venir tourner Les meilleures émissions Sur le plateau Sur le plateau Sur la chaîne OETV Dans divers plateaux Que cette chaîne contient Des émissions Telles qu'Exhortation Parole d'impact Et pourquoi pas Aussi cette émission même Avec moi Il est écrit Donc Et vous êtes aussi chantre Pareil Venez exposer votre talent Vous êtes artiste Chrétien C'est à dire Dans l'art Quand je parle de l'art La danse Le dessin Toutes ces choses Venez Écrivez A contact Arrobas OETV Point faire Vous avez un témoignage Par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie Une guérison Une délivrance Un changement Une transformation Une conversion Venez apporter votre témoignage Et vous allez tourner gratuitement Tout ceci se fait Dans les studios OETV Parce que OETV C'est une télévision Avec 150 mètres carrés De plateau Et de studio plutôt Et plusieurs plateaux Pour diverses émissions Afin de répondre au mieux Et la parole de Dieu Et aussi de vous proposer Les meilleures émissions De qualité Soyez bénis N'hésitez pas OETV est faite pour vous C'est la télévision Au service du corps Et au service de l'évangile Alors pasteur Ce soir Nous allons parler Des ministères De la parole de Dieu Que nous trouvons Dans Ephésiens Chapitre 4 Verset 11 Qui sont ces ministères De la parole de Dieu ? Alors la Bible dit Dans Ephésiens Au chapitre 4 A partir du verset 11 Vous pouvez lire Même Je peux lire même A partir du verset 6 La Bible dit Un seul Dieu Est père de tous Qui est au-dessus de tous Et parmi tous Et en tous Verset 7 Mais à chacun de nous La grâce a été donnée Selon la mesure Du don de Christ Avec ces 8 C'est pourquoi Il est dit Étant monté en haut Il a émené des captifs Et il a fait des dons Aux hommes Verset 9 Or que signifie Il est monté sinon Qu'il est aussi descendu Dans les régions inférieures De la terre Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté au-dessus De tous De tous les siècles Enfin de remplir Toutes choses Le verset 11 Et il a donné Les uns Comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement Des saints Envie de l'œuvre du ministère Et de l'édification Du corps de Christ Ainsi de suite Donc ici Nous avons d'abord Dans ces groupes Des sauvés Donc j'insiste toujours Je commence toujours Par dire Nous avons des appels Le premier appel C'est l'appel Au salut Alors Quand nous entrons Dans cette barque Elle dit salut Dieu maintenant regarde Et lui dit Oui Vous n'êtes pas sauvés Pour rester comme ça Juste pour croiser les bras Tout le monde doit travailler Et chacun commence à travailler Par rapport à la charge Par rapport à la capacité Par rapport à ce que Dieu lui met Comme talent Comme don Voilà Don à travailler Et parmi ces gens là Dieu il choisit Il dit non Il y a à bâtir Le corps À édifier Le corps Et pour édifier le corps Ce n'est pas tout le monde Qui va faire le travail Il y a des personnes Bien spécifiques Que moi même Je dois choisir Et qualifier Enfin qu'ils bâtissent Le corps Et le corps N'est pas bâti Par l'argent D'abord Le corps n'est pas bâti Par l'intelligence Le corps est bâti Par la parole Cela veut dire Ces gens que Dieu va choisir Pour bâtir Ce sont des gens Qui sont qualifiés Pour la parole Pour l'enseignement C'est pour cela J'ai dit toujours Un ministre de Dieu Qui ne sait pas enseigner Il n'est pas un ministre Parce que le premier rôle D'un ministre de Dieu C'est L'identification du corps C'est-à-dire enseigner Aujourd'hui C'est supplément J'ai entendu beaucoup de gens Qui disent Moi je ne sais pas prêcher Moi je sais seulement Faire des miracles C'est grave Moi je ne sais pas prêcher Moi je sais seulement Prophétiser Qui dit ça ? C'est tout dans mon pays Des pasteurs Des pasteurs Il dit Moi les histoires Des doctrines Ce n'est pas mon affaire Moi c'est guérir les gens Moi c'est prophétiser Moi c'est Mais non 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 C'est plutôt Un don Ou c'est un ministre Don de la parole C'est-à-dire C'est un don De miracle Parce que Je pense que c'est là On doit éclaircir les choses Parce que quand on voit Dans 1 Corinthiens chapitre 12 On nous dit C'est le même esprit Qui opère Avec une diversité de dons Il a donné à un autre Le don d'opérer des miracles Etc Alors Quand quelqu'un dit Moi je ne sais pas prêcher Je ne sais pas enseigner Moi c'est le miracle C'est-à-dire C'est-à-dire Cette personne-là A juste Le don de miracle Ou cette personne Parle en tant que Pasteur Ministère Don Bon En tout cas Sous ce point-là Il y a beaucoup de choses Qu'on peut cerner D'abord Ça peut être Qu'il est mal enseigné Lui-même D'accord Il a été mal enseigné Et en plus de cela Ce qu'il peut transmettre C'est ce qu'il lui avait récit Donc il a été mal enseigné Et il va continuer A transmettre La même chose Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Ça peut être aussi Quelqu'un Qui ne veut pas S'investir dans la parole Parce que la parole de Dieu Bien qu'il y a Le côté révélation Que Dieu nous révèle Mais il y a aussi Ce côté Le travail personnel Travailler la parole de Dieu Comment expliquer Quelqu'un Qui ne veut pas méditer La parole de Dieu Comment expliquer Quelqu'un Qui tourne sa Bible En hasard Et puis qui tombe Sur un vexer Et dit que c'est ça La volonté de Dieu Pour prêcher Il n'y a pas Des enseignements Précis Concis Ça pose problème Il y a aussi D'autres personnes Qui sont tellement Orgueillées Qui ne veulent pas Rester à côté Des autres Pour apprendre Dans l'apprentissage Il y a plusieurs cas Mais comment ces personnes Qui ne veulent pas Rester à côté des autres Peuvent-ils devenir pasteurs Puisqu'on ne peut pas Devenir pasteurs Comme ça Si on n'a pas été À côté de quelqu'un Je pense que Dans le script De la Bible Après c'est vrai Il y a des autodidactes Des personnes Que Dieu appelait Tout seuls Dans la caverne Dans une grotte Ou dans une montagne Mais dans le principe Biblique Hormis les apôtres Les apôtres Et puis l'histoire De Paul aussi En parlait Quoi que ça a été Confirmé quand même Mais parce que Paul a été enseigné Par Anania On ne peut pas devenir Pasteur Docteur Docteur Évangéliste Apôtre Comme ça Surtout dans notre génération Comme ça Par Par la magie du Saint-Esprit Par la magie du Saint-Esprit Il faut comprendre Par exemple Paul dit Ce que moi Je vous ai enseigné Il faut que vous Soyez capable De l'enseigner A d'autres personnes En fait La culture De la parole Il y a une continuité Il y a une continuité Moi je vous enseigne Vous enseigne Je vous reproduis Fidèlement aux autres C'est comme ça Que la parole de Dieu A tenu jusqu'à aujourd'hui Mais nous avons Aujourd'hui Des gens Qui s'improvisent Pasteur C'est à dire Aujourd'hui Le pasteur C'est un bon métier Ça donne Il y a des appels Des fois Il y a ceci C'est là Il suffit seulement Que le peuple Qui aussi a réglé Voyait un petit miracle Voyait quelque chose Comme ça On court derrière Vous voyez Aujourd'hui Nous avons Tous ces magiciens Tous ces charlatans Qui étaient dans le monde Et ça ne marche plus Vraiment Comment avoir Et voilà Ils font un bascule Vers la parole de Dieu Ils s'improvisent Les pasteurs Mais ils n'ont pas la parole Je m'aimais même Faciliter l'attache A ceux qui vont me suivre A la raison Le premier signe Qui atteste Que c'est un faux pasteur C'est qu'il n'a pas D'enseignement Un faux pasteur N'a pas d'enseignement Un faux ministère N'a pas d'enseignement Il va le recevoir comment Mais il ne peut pas Vous lui donnez la Bible Comme ça Vous sentez Il ballote Il va gauche à droite Il va gauche à droite Il ne comprend rien C'est-à-dire Il n'est pas ministère Parce que je dis Que vous soyez Apôtre Prophète Docteur Évangéliste Évangéliste À la base Tous nous enseignons C'est-à-dire Nous avons Une mesure D'enseignement Après chacun Développe A sa spécificité C'est un peu comme la médecine Bien sûr Il y a plusieurs docteurs Il y a le docteur en gynécologie Il y a le docteur généraliste Il y a le docteur en estomatologie Etc Etc Mais à la base Tout le monde s'est prélevé l'attention Tout le monde s'est prélevé l'attention Voilà Tout le monde s'est prélevé l'attention Et la Bible précise Il dit que Ces gens sont là Pour le perfectionnement Des saints Ils ne sont pas là Pour rançonner les peuples Ils ne sont pas là Pour détruire les peuples Ils sont là Pour le perfectionnement Le ministère N'apporte pas la confusion Le ministère Construit C'est pour cela Paul dit Il a bâti Il a posé des fondements Comme un sage architecte Et il nous met en garde Nous qui avons venu Et que chacun Veille à la manière Dont il bâtit Donc C'était difficile Ce que nous sommes en train De bâtir Chacun doit le bâtir A la manière Des apôtres Et les apôtres L'ont bâti Avec une parole Originale Que je parle Parole vraie L'évangile véritable Et si aujourd'hui Nous voulons suivre Le pas des apôtres Cela veut dire Nous devons bâtir aussi Selon la parole Des apôtres C'est-à-dire Si vous n'avez pas Cette continuité Et ça ne peut pas marcher Donc Vous voyez ici que Dieu va prendre Dans ces groupes Des sauvés Il prend des gens Il les donne Comme un don Pour ses enfants Pour ses enfants Pour bâtir le corps Le ministère De la parole Ce sont des dons Ce sont des bébés Oui ce sont des gens Qui sont au milieu de nous Mais considérons Ces gens Comme des dons Voilà pourquoi Même la parole De Dieu nous dit Pour des anciens Qui dirigent bien Ainsi de suite Ils ont le droit Qui sont jugés Dans double honneur Pourquoi ? Parce qu'ils font Un grand travail Ce n'est pas un travail Facile qu'ils font Donc Ce sont des dons Que Dieu a donnés A l'église Mais maintenant Là où il y a le problème Comment est-ce que Ces gens Deviennent des ministres Ce n'est pas que Tu t'élèves Le matin Tu dis Moi aujourd'hui Je deviens pasteur Non 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 Ça ne se passe pas comme ça Il y a des gens Qui se sont invités Et même dans le ministère Et ils ne seront pas Récompensés Ils ne seront pas Ils ne seront pas Pris en compte C'est comme C'est comme Vous avez une conférence Vous avez une réunion Vous avez lancé Des invitations Et puis un monsieur S'amène comme ça Il ne sera pas Pris en compte C'est le genre De ministres Que nous avons Aujourd'hui Et je mets une parenthèse De la même façon Dieu a donné A l'église Des dons Qui sont De ministères De la parole De la même façon Aussi Satan A donné à l'église Des faux pasteurs Des faux ministres Comme aussi Pour détruire l'église Donc c'est pour cela Aujourd'hui Nous avons des faux Et des vrais Vous allez voir Que Paul passe Tout son temps A parler des faux prophètes Des faux docteurs Des loups ravissants Qui sont dans l'église Du Seigneur Qui sont dans l'église Du Seigneur J'insiste Qui sont dans l'église Du Seigneur J'en profite Je pense qu'on va parler De tout ça Mais pasteur Pendant que tu parles Des faux Mais je constate Aujourd'hui Dans les églises Nous parlons Beaucoup de faux docteurs Nous parlons Beaucoup de faux pasteurs Mais nous parlons Très peu de vrai Est-ce que finalement Dans l'église Il n'y a pas de vrai pasteur Si Est-ce que dans l'église Il n'y a pas de vrai docteur Et pourquoi les vrais Maintenant Ne feraient pas La contrebalance Le contrepoids Entre le faux Pour qu'on puisse voir Qu'au-delà du faux Il y a aussi du vrai Alors il faut déjà comprendre Que dans le dernier jour Nous aurons beaucoup plus de faux D'accord Ça c'est déjà à la base Plusieurs faux prophètes Se réveilleront Se réveilleront On dit plusieurs faux prophètes Mais est-ce qu'on a dit Ils seront plus nombreux Que les vrais Non 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 Je n'ai pas dit Mais nous en aurons beaucoup Nous en aurons beaucoup Mais en voyant la configuration De tout ce qu'il nous est dit Pour le dernier jour On sent que ça va être critique Voilà Nous nous rendons compte Que le vrai se rend peu Et le faux Se rend vraiment à un grand nombre Donc on a beaucoup plus Le faux Qui font l'air Apologies Qui font leur démonstration Que le vrai Maintenant Le vrai qui sont là Doivent se manifester Doivent aussi aller dans des médias Je vous donne un exemple Si vous avez 5 chaînes de télévision Tous ces pasteurs sont des faux pasteurs Qui prêchent Qui ont le monopole Et que le vrai Ne mette pas aussi de télévision Pour faire les contrepoids Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il n'y aura pas Il n'y aura pas de vrai Donc il faut que le vrai C'est l'air Il faut que le vrai Fasse aussi le travail Il faut aussi que des vrais Soutiennent des vrais Nous avons aujourd'hui un problème C'est que Tout le monde se déteste Et tout le monde est faux Voilà Tout le monde juge l'autre faux Donc c'est seulement Moi qui est vrai Moi qui suis vrai Moi qui parle Je suis vrai C'est moi qui ai réçu du Seigneur C'est moi qui ai... Donc les autres sont faux Faux, 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 faux Et ça pose un grand problème C'est comme si nous souffrons De ces complexes C'est comme si nous avons un problème De leadership Alors que ce n'est pas un problème De leadership Ça doit être La complémentarité La complémentarité C'est-à-dire Ce que mon frère n'a pas Moi je le complète Et c'est comme ça Que nous faisons un bloc Pour résister au fait Des faux prophètes Or nous Nous jugeons tout le monde faux Moi celle je suis vrai Et l'autre dit aussi que non Les autres sont des faux Moi celle je suis vrai Et ça pose aujourd'hui Des séries problèmes dans l'église Il y a des vrais Mais c'est vrai Il y a des vrais Mais des vrais là doivent s'élever Et des vrais là doivent aussi Travailler ensemble avec les autres Aujourd'hui la plupart des pasteurs disent Non 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 je ne peux pas l'inviter Dans mon église Je ne peux pas l'inviter dans mon plateau Je ne peux pas Sinon il va partir avec les gens Sinon il ne va pas Mais ces gens là sont des vrais Du Seigneur Nous devons travailler Non avec un tel esprit Mais travaillons pour le corps Donc c'est ça Vraiment ce qui doit se passer Alors ici Dans Ephésiens au chapitre 4 La Bible dit Dieu a qualifié des gens Pour la parole Comment est-ce que ces gens Ont été qualifiés Ils ont tous reçu d'abord Un appel Deuxième appel L'appel au ministère Au ministère Et de façon spécifique Dieu t'a dit Personnellement Ne commencez jamais le ministère Si Dieu ne vous a rien dit Si vous n'avez pas encore discuté avec Dieu En fait entendu Dieu S'il n'y a pas une approbation Une confirmation de Dieu Une approbation Une confirmation Parce que le ministère C'est la chose la plus difficile Je vous dis Être docteur C'est encore mieux Être ingénieur Un ministre qui est en charge Les âmes C'est quelque chose De très difficile Les gens voient le ministère De loin Ils croient que le ministère C'est se promener Entre les avions Ils croient que le ministère C'est porter une veste Venir devant les gens Commencer à parler C'est ce que les gens pensent C'est bien C'est plus grand que ça Le ministère C'est quelque chose De très complexe Le ministère C'est un combat Tu es comme un soldat Qui est en avant-garde Tu es au front Tu es en confrontation Directe avec le diable C'est à dire Vous vous disputez Les portions Du territoire C'est à dire Vous devez avancer Avec votre ministère Parce qu'à chaque fois Que votre ministère Se lève Le diable aussi se lève Le diable est en train De perdre des armes En même temps Il vous rend service aussi Au même moment Il vous combat Au même moment Il vous met des cocagements Donc si vous n'avez pas Été appelé de Dieu Vous pouvez C'est pour cela Aujourd'hui Vous avez des gens Qui disent Je démissionne Il n'était pas seul Il a démissionné Mais comprenez Quand on devient pasteur On ne démissionne pas Quand on devient apôtre On ne démissionne pas C'est quelque chose Qui est toute la vie Donc c'est que vous n'avez pas Été appelé Parce qu'il y a des fois Des coups Que nous recevons Pourquoi Pourquoi des pasteurs Aujourd'hui Se suicident On voit une prolifération Des pasteurs Qui font des AVC On voit une prolifération Des pasteurs Qui se suicident Il n'y a pas longtemps Un pasteur aux Etats-Unis Qui a une très grande église Il s'est tiré une balle Il s'est suicidé Des pasteurs Qui font la dépression Des pasteurs Qui se suicident Des pasteurs Qui disent Moi j'arrête le ministère J'en peux plus J'en ai marre Je dépose La clé Qu'est-ce qui fait ça ? Parce qu'ils n'ont pas été appelés Ça cause des problèmes Je disais que Le ministère C'est une pression énorme Et vous devez Être sûr Que dans ces pressions Que vous voulez entrer Il y a la main Des dieux Qui est avec vous Parce que celui Qui est appelé Des dieux Et qui fait confiance à Dieu La pression Ne peut pas lui détruire Parce que la Bible dit Ils vous feront la guerre Mais ils ne remporteront Pas sur vous Vous savez que Nous avons récits Des hyper kits Terribles Tu es par terre Le ministère Là tu dis à ta femme Moi j'ai dit à ma femme J'ai dit Le ministère là C'est fini J'arrête J'arrête tout ça Et puis Il percute Il percute Et puis Quelques jours seulement Le diable fait de la boxe Quelques jours après Tu vois On te dit Que quelqu'un est là Il te dit Parce que J'ai un problème J'ai un problème Dieu m'a dit De venir te voir Que tu pries pour moi Je n'ai pas besoin Je vais faire semblant De prier pour lui Et puis pendant que Tu mets ta main Colle L'onction le bras Tu sens que C'est pas possible Donc je ne suis pas mort Je suis toujours Je suis encore vivant Pas de chaos de vous Pas de chaos de vous Donc cela veut dire Le ministère C'est une pression énorme C'est un combat Si vous n'êtes pas qualifié à cela Vous allez fouillir Paul dit à effet Je combattis contre des bêtes sauvages Les bêtes sauvages C'est-à-dire Vous devez être prêt De combattre les bêtes sauvages Il a dit J'ai été en péril De la part des faux prophètes J'ai été en péril C'est-à-dire Le ministère Tu te mets dans une position Tu es exposé Tu es exposé Les gens voient seulement La partie gloire Quand tu agis Dieu agit Mais est-ce que vous savez Pour que Dieu agisse La partie souffrance Combien nous souffrons avant Avant de voir tout ce que Dieu Les merveilles Mais c'est d'abord la souffrance Donc si quelqu'un n'a pas été appelé Ne vous aventuriez pas Vous pouvez mourir Il y a des combats Un jour je suis allé prêcher à la télé J'ai prêché J'ai prêché J'ai prêché Je dors Je vois Tout le mauvais esprit De Kinshasa Venir Entourer ma maison Aujourd'hui nous sommes venus Te détruire Parce que tu parles trop à la télé Et là ça commence à faire trop On va te détruire Là on voyait Une dame Avec une lionne Et la dame Est entrée dans ma maison Je fuis Le salon Je fuis le salon Et la dame me dit Ah bon tu commences à fouiller Aujourd'hui tu vas voir On va t'attraper On va t'attraper On va te manger Et j'ai fouillé Je suis entré dans la chambre Malheureusement pour moi La chambre avait des antivirus Je ne pouvais pas Rentrer Je ne pouvais pas faire Et puis il me dit Non tu fuis dans la chambre Tu ne fais rien Nous allons entrer là Et il commençait à ouvrir La serrure La serrure Et bien je vis que la porte s'ouvrait Je dis seigneur Aide moi Je vais ouvrir aujourd'hui Aide moi Et là je vis une personne Oh yes Cascar En billet en blanc Il est venu Il a tiré les antivirus On lui dit Petit viens On va faire une petite promenade Alléluia Il m'a porté Et puis je me suis échappé Amen Vous voyez Ça veut dire Si vous n'êtes pas appelé On va te bouffer Les sorciers bouffent Des pasteurs Qui n'ont pas été appelés Il y a deux catégories Des pasteurs Que des sorciers peuvent bouffer Un Des pasteurs qui n'ont pas été appelés Deux Des pasteurs qui vivent Dans les désordres Quand vous vivez Dans les désordres Vous vous exposez Les sorciers peuvent vous bouffer Et quand vous n'êtes pas appelés Vous tombez dans le piège De cette fille Cette fille de Seva Ils n'ont pas été appelés Ils sont allés chasser un démon Et les démons Les ont rouillé des coups Vous voyez Ça veut dire Votre temps d'attente Je dis toujours aux gens Ne soyez pas pressés Mais aujourd'hui Nous avons des gens Qui se sont pressés A peine ils ont le micro A peine Vous savez Tu sais pasteur Avec la prolifération Des réseaux sociaux Avec Youtube Avec Facebook Aujourd'hui tout le monde Peut devenir son propre pasteur Parce qu'avec Facebook On peut avoir un auditoire C'est à dire Même un chien Qui allume seulement Facebook Les gens se connectent Vous voyez un petit peu Donc ça devient un auditoire Et inconsciemment Chacun devient pasteur Avec Facebook Ses réseaux sociaux Et les gens après Le fait qu'ils donnent un message Une exhortation Une instruction Une parole Et que les gens appuient derrière Automatiquement Ils prennent le vêtement Le manteau pastoral Est-ce que c'est normal ? C'est pas normal Je suis contre Tous les pasteurs Qui n'ont pas d'église Mais qui se font église Sur le Facebook Sur le WhatsApp Sur les réseaux sociaux C'est pas correct C'est pas correct Mais pourquoi ils diront C'est un moyen ? Oui c'est un moyen Dans 1 Timothée 4 verset 1 En toute occasion Favorable Ou non favorable Prêche la parole Insiste Sans suivre Il n'y a pas de problème Ce sont des moyens Pour que nous puissions Vehiculer l'évangile Mais on ne peut pas être Pasteur sous Facebook C'est pas de sens Ça n'a pas de sens Il ne peut pas être Prophète de WhatsApp Prophète de WhatsApp Prophète de WhatsApp Non, non, non Ça c'est pas correct Mais il y a du peuple J'ai un peuple nombré Qui me suit Dans le Facebook Mais je suis pasteur Quelque part Quand je suis venu ici Je ne travaille pas Sur le YouTube Je travaille dans les églises Les églises locales Ce sont les églises locales Où j'édifie Je fais ce corps à corps Vous savez Je vais vous dire une chose Beaucoup de gens N'ont pas encore dirigé Le peuple De façon corps à corps Des fois ils disent des choses Quand tu les regardes comme ça Qu'ils ne maîtrisent pas Qu'ils ne maîtrisent pas Tu les regardes comme ça Tu dis Il ne comprend rien De ce qu'il raconte Il ne comprend rien De ce qu'il dit Il y a des fois Tu n'as pas besoin De faire quelqu'un la délivrance Tu montes à la chair Comme ça Tu prends le micro Tu dis Alléluia Que Dieu soit béni Et puis il y a une personne Qui est tombée là-bas La délivrance commence Est-ce que c'est moi Qui lui ai demandé De faire une délivrance Non Mais ce sont des choses Si tu n'as pas vécu C'est corps à corps Si tu n'as pas travaillé Dans une église locale Tu ne vas pas comprendre Tu ne vas pas comprendre C'est pour cela Nous avons tous ces désordres Et c'est l'internet Qui est aussi à la base De ces désordres Parce que les gens Ont mal compris Est-ce la faute d'internet Non Ou la faute De ces gens qui sont allés Des gens qui sont allés Sur internet Ou bien La faute Des églises Où ces gens sont sortis Non Parce que Pasteur Tout à l'heure Tu as donné le principe de Timothée Dans 2 Timothée chapitre 2 Paul dit à Timothée Au verset 2 Ce que tu as reçu de moi Confile à des hommes fidèles Et capables De l'enseigner à d'autres Donc il y a une chaîne Mais lorsque A un moment La chaîne se casse C'est là où vient le problème Bien sûr C'est là où il y a le problème Parce que Ces personnes ont commencé Dans une église Soit elles ont eu Des frustrations Des blessures Elles se sont retirées Et maintenant Elles deviennent Elles-mêmes Par elles-mêmes Autoproclamées Via Facebook Youtube Elles deviennent des pasteurs L'église Et l'ensemble Des appelés Hors des L'église Ce n'est pas une personne Hors de Facebook Non Je n'ai pas dit Hors du monde D'accord C'est-à-dire L'église C'est toujours Un ensemble Des gens Maintenant Nous Ce n'est pas parce que J'ai eu un problème X avec quelqu'un Je peux quitter Cette église Entre guillemets Locale Mais je dois évoluer Dans une église locale Lorsqu'une personne Se lève sur l'internet Pour dire qu'il est pasteur Il faut toujours Lui poser la question Il faut une trace C'est quoi ton église C'est quoi ton ensemble Où est-ce que Vous vous réunissez Parce que S'il n'a pas Là où c'est réuni Quand je parle L'ensemble Je ne dis pas Forcément Que ce soit Un grand bâtiment Ensemble Non Je dis Là où il s'est réuni Avec deux frères Oui mais Mais c'est important Parce qu'il y a des gens Qui vont te dire Moi je suis à la maison Chez moi Mon ensemble C'est ma maison Il y a deux trois personnes Et ces deux trois personnes Il y a sa femme Et ses enfants Là c'est un problème Là bon Là c'est Parce qu'il peut se réunir Avec sa femme Ses enfants Et deux amis Deux amis Puisque l'église Commence à partir de trois Bon de toutes les façons Deux ou trois Deux ou trois Si c'est réuni Il y a deux comme ça Cela veut dire Après un mois Deux mois Trois mois L'église va grandir Parce que l'église Va toujours en flèche Ça grandit C'est à dire Si cette église La reste toujours Ta femme Et tes enfants Là il y a un problème Il y a un problème Et puis tu vas voir une personne Comme ça porte le nom Comme ça porte le nom d'apôtre Pour que le nom Du prophète Il prophétise où Il est apôtre où Mais je vais venir là Tous ces titres Que les gens ont maintenant Parce qu'à mon avis Ce sont des charges Que le Seigneur nous donne Nous aujourd'hui Nous en avons fait des titres On croit que quand on dit Apôtre C'est quelque chose Non On n'est pas apôtre Par rapport au titre On est apôtre Par rapport au service À la charge Au travail que vous faites Et moi je dis C'est inutile de se topogrammer Que moi je suis apôtre Mais il faut que les gens Voyent l'apostolat Si tu ne manifestes pas Les fruits Si tu ne manifestes pas Les fruits Je pense que c'est très bien Nous allons aller dans le vif du sujet Nous sommes déjà depuis tout à l'heure Pour essayer de comprendre On a décortiqué un petit peu Les faux Ceux qui peuvent être sur Facebook Sur Youtube Etc Maintenant à la lumière de la parole Ceux qui sont appelés Véritablement Aux cinq ministères On l'a si bien lu tout à l'heure Dans Ephésiens 4 Au verset 6 à 13 Tu as fait la lecture Quel est leur rôle Leur fonctionnement dans l'église C'est édifier C'est paître C'est encourager Mais au-delà de ça Quelle est véritablement Leur fonction dans l'église Alors il faut savoir Que ces cinq ministères Ne fonctionnent pas seulement Dans les églises locales Ces cinq ministères C'est pour tous les corps C'est à dire Si vous êtes apôtre Vous êtes prophète Vous êtes pasteur Partout où vous passez Là où il y a une église Du Seigneur Vous pouvez exercer Parce que vous n'êtes pas seulement Appelé à prêcher au Congo A prêcher en France A prêcher Non Vous pouvez exercer La parole Prêcher partout Où il y a une église Pasteur De nos jours Véritablement Un pasteur Qui est établi aux Etats-Unis Peut aller au Congo En train d'une église Et exercer Bien sûr Demander la permission Ou elle exerce son autorité Comme ça Sans demander la permission Parce qu'il y a déjà Une église locale Il y a des autorités Voilà C'est vrai qu'il ne va pas venir S'imposer Parce que l'église locale Là Il y a un ange Qui a été établi Là Donc Il y a Cette facilité là Un frère qui est venu D'ailleurs Et Des fois même Il y avait des témoignages C'est à dire On lui fait Une lettre De recommandation On le voit dans La Romance 16 Pour que là où il va Qu'il soit accepté Mais des fois aussi Il y a des gens Qui ne viennent pas Avec des lettres De recommandation Mais le Saint-Esprit Qui est dans la personne Atteste en vous Que réellement C'est aussi Un nom de Dieu Il peut prêcher Donc Il ne vient pas De manière à s'imposer Mais il vient comme Un frère Et ses frères A lui reconnaissent La grâce qui est en lui Et puis ça marche Il y a même des endroits Où vous allez comme ça On vous dit Tu es ministre Mais on n'a pas confiance en toi On te donne d'abord Ça Pour qu'on t'écoute Une exhortation Une exhortation Et puis quand tu fais le travail Il y a vraiment la grâce Est-ce que tu peux prendre Même deux mois Ici Rester ici Vous voyez Parce que les gens Envient la grâce Le ministère Je dis toujours Ça c'est pour toi Ça c'est ton appel Avec Dieu Je suis ministre Ça c'est ta conviction à toi Mais nous on n'a pas besoin De ça Nous on a besoin Des fruits Des fruits C'est-à-dire nous nous acceptons Par rapport aux fruits Si nous voyons le fruit Nous allons Si nous ne voyons pas de fruits On ne va pas Donc le ministère C'est d'abord Pour tous les corps Mais lorsque ce ministère Par exemple Vous Vous êtes apôtre Vous pouvez aller partout Dans le monde Comme étant un apôtre Mais si vous exercez Dans cette église locale Vous devenez automatiquement Aussi ancien Ancien et pasteur De l'église locale Voilà C'est pour cela Vous voyez Dans 1 Pierre chapitre 5 Je crois Sur le verset 1 Pierre dit Je vous exhorte Moi ancien Comme eux C'est-à-dire Dans l'église De Jérusalem Pierre était ancien Mais il était aussi Apôtre Vous voyez Donc quand nous exerçons Au sein d'une église Locale Nous devenons anciens Et comme nous sommes Anciens Dans une église locale Nous sommes aussi Régis par le critère Des anciens Cela veut dire Nous devons être Maris d'une seule femme Nous devons être Pas livrés au vert Nous devons Voilà Tout ça Mais pasteur Là vous êtes en train De toucher Aux choses sensibles Parce qu'aujourd'hui Si je comprends bien Si un ministère Est établi Dans l'église locale Le ministère Est régi Sur le code Des anciens Dans 1 Timothée 3 Bien sûr Les anciens Les diacres Plus anciens Que diacres Parce que c'est Plus anciens Que diacres Donc il doit Être mari D'une seule femme Mais nous avons Et donc S'il n'est pas Dans l'église locale Là par contre Il est libre De faire ce qu'il veut Non 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 Je ne dis pas ça Parce que déjà Quand il est C'est à dire Qu'il soit marié Qu'il soit pas marié C'est pas grave Parce que dans l'église locale La Bible est claire Il faut qu'il soit Le mari D'une seule femme Mais Quand on nous dit Aujourd'hui Nous avons des prophètes Qui prophétisent Qui prêchent la parole de Dieu Qui sont ministres De la parole de Dieu Nous avons des apôtres Nous avons des pasteurs Mais qui ne sont pas Maris d'une seule femme Il y en a qui sont polygames Et il y en a qui sont divorcés Même divorcés Deux fois Trois fois Quatre fois Toi en tant que pasteur Établi dans le corps Quelle est ta vision Par rapport à ça Parce que Si tu nous parles Si tu nous dis aujourd'hui Parce que C'est très important Nous avons Beaucoup de personnes Qui nous suivent Dans le monde entier Pasteur C'est très important On ne stigmatise pas quelqu'un Nous devons prêcher La parole de Dieu Enseigner Pour nous même Pour nous même D'abord nous libérer Aussi Tous ceux qui nous suivent Nous sommes dans un temps De confusion Tu l'as dit Si toi même Parce que Le diable s'y envoie Ces faux pasteurs Ces faux apôtres Qui rentrent sournoisement Des fausses doctrines Et aussi tout à l'heure Toi même tu as dit Il faut que les vrais parlent Et la Bible dit Dans le proverbe Parce que les justes Se taisent Les méchants Se multiplient sa croix Donc C'est important aussi Que nous puissions parler Non pas parce que Nous sommes plus justes Que les autres Mais parce que Nous avons certaines connaissances Que d'autres ne connaissent pas Forcément Il y a une complémentarité Alors qu'est-ce qu'on peut dire Aujourd'hui Des pasteurs Qui sont ministres de la parole Déjà qu'ils ne respectent Même pas Le premier critère C'est-à-dire Ils ne sont pas dans le critère De voyager partout dans le monde Mais qui sont Dans le critère D'une église locale Ils sont apôtres Prophètes Docteurs évangélistes Mais ils travaillent Dans l'église locale Mais qui sont mariés Et divorcés Est-ce que ces personnes Respectent ce critère-là Alors il faut dire Que d'abord Le fait que nous avons Déformé aussi La parole de Dieu Nous avons mis Les accents Sur mon église Ça c'est l'église De notre communauté Vous voyez Ça a mis des barrières Pour que Les pasteurs Ne circulent pas Et qu'ils édifient A l'air Grâce qu'ils ont Le peuple de Dieu Dans lorsque Il y a déjà des barrières Qui disent que Non nous on est des évangéliques Nous ne voulons pas Nous associer avec les réveils Nous ne voulons pas Nous associer Il y a toutes ces barrières-là Aujourd'hui même Quand vous arrivez Dans une ville Vous voulez exercer Votre ministère Et les églises là Vont vous dire Que non 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 Tu n'es pas de notre communauté Et tu n'es pas De notre fédération Dans la fédération Donc déjà nous avons mis Des barrières Pour ne pas permettre Vraiment aux vrais enfants De se développer De se développer De deux Si vous arrivez Dans une ville Et qu'on ne vous cède Pas la chair Mais vous pouvez exercer Dans la rue Prêcher la parole de Dieu Dans la rue Faites un corps à corps Vous allez sans doute Trouver toujours Des enfants de Dieu Aujourd'hui c'est facile Avec la communication Tout 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 Vous allez toujours trouver Moi quand je voyage Même si je prêche Un groupe de gens Essentiellement Ce n'est pas un problème L'essentiel est que Je fais le ministère Pour les corps Vous voyez Alors Dieu a mis Un mécanisme Écoutez bien Dieu savait que Le ministère C'est lui qui donne Et que la personne Va répondre De son ministère A lui et à lui seul Parce que la personne Qui va juger Notre ministère C'est Dieu C'est Dieu La personne qui peut Nous arracher le ministère C'est Dieu La personne qui nous a Donné le ministère C'est Dieu Les autres ne font Que constater C'est-à-dire Oui tu es un ministère De la parole Nous voyons le fruit Et nous reconnaissons Ce ministère Et Dieu a mis Un mécanisme Ce ministère Au même moment Ça doit Nanger partout Dans le monde Nanger partout Dans le monde Ce ministère Va travailler Partout dans le monde Mais Dieu Pour mettre Un peu de mécanisme Et de contrôle Il veut Acer que ce ministère Travaille aussi Dans une église locale Et c'est dans Cette église locale Qu'on contrôle Le ministère Vous voyez Les gens qui ont De ministère Même Paul Quand il allait Il allait Il retourner Quelque part Soit il va Se baser En Antios Soit il rentre A Jérusalem Pourquoi il rentrait A Jérusalem Rendre des comptes Il rend des comptes Là-bas Il ne dit pas Que non Moi j'ai été Déjà ministre Je suis libre Mais non Il retourne A Jérusalem Et on lui pose Des questions Il répond Il étale Sa vision Des choses Et les autres Comprènent Et ils voient Qu'est-ce qu'ils doivent Faire Et aujourd'hui Nous avons des ministères Que ne veulent pas Se faire contrôler Les gens sont devenus De boss Pour eux-mêmes Voilà Ça c'est un autre problème Ce n'est pas bien C'est pour cela Nous nous faisons Même aujourd'hui Comme Dieu nous élève Nous 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 mettons Dans une dynamique De contrôle Les uns les autres Nous travaillons Les uns les autres C'est important Je peux parler carrément A mon frère Ce que je pense Et ainsi de suite On crée une sorte Pour ne pas tomber Dans l'erreur D'être un contrôle Tout à fait C'est-à-dire Je vais faire quelque chose J'appelle mon frère J'appelle mon frère J'essaye un peu Qu'est-ce que tu penses De cette vision Que tu m'as donnée On essaie de m'arrêter On essaie Si j'ai un problème J'appelle les autres Ils peuvent me dire Non, non, non Tu ne peux pas Là, ce n'est pas bon Ce n'est pas bon C'est dans ce sens-là Donc, on se met Dans une dynamique Où on peut être contrôlé Mais comme vous exercez Dans cette église locale C'est là où on doit Vous contrôler Comme un ancien Est-ce que L'apôtre Kounda Est-ce que Est-ce que l'apôtre Kounda 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 On regarde votre vie Maintenant, il se donne au vin Non, vous ne pouvez pas exercer Et si l'église locale Refuse à ce que vous exercez Cela veut dire Que le corps aussi refuse Vous voyez ? C'est-à-dire que si l'église locale Accepte que vous exercez Cela veut dire Automatiquement Le corps aussi doit accepter Le corps aussi accepte Parce que vous ne pouvez pas Avoir des problèmes Dans l'église locale Et puis vous allez exercer Ça ne marche pas Mais il y a des gens Justement Je suis vraiment Désolé parce que Je veux faire un petit mélange Un petit peu rétrospectif Il y a des gens C'est comme dans l'église locale Où ils ne respectent pas Ils quittent dans la rébellion Mais ils vont travailler Dans d'autres églises Mais qui ne sont pas forcément pasteurs Là, c'est vrai que nous parlons Plus des ministères De la parole de Dieu Mais nous avons ce type de cas Des personnes qui sont Dans l'église locale Par exemple Ils sont assis Ou ils sont sous discipline Et ils ne veulent pas Être sous discipline Ils se retirent Et ils vont ailleurs Et quand ils vont ailleurs Ils se recommandent eux-mêmes Et puis le pasteur Qui est sur place Ne cherche pas à savoir D'où vient la personne Et puis d'un seul coup On laisse la personne travailler Des fois même reconnaître La personne pasteur J'ai appris quelque chose Qui m'a très grandement choqué Il y a 3-4 mois de cela Un pasteur m'a appelé Et puis il m'a dit Écoute, je traverse Quelque chose de compliqué J'ai des personnes Qui sont ici à l'église Avec moi Qui sont responsables L'évangélisation, etc. Mais ce qui est bizarre Ils sont chez moi Responsables d'évangélisation Mais dans une autre église Ils sont pasteurs Là, c'est un désordre Là, c'est vraiment un désordre Mais c'est une vérité Ils sont chez moi Responsables d'évangélisation Responsables du protocole, etc. Mais dans une autre église Ils sont pasteurs Et ils me disent Comment cela s'est passé ? Ils ont été invités à un séminaire Et quand ils ont été invités À ce séminaire-là Le pasteur les a reçus Et le pasteur les a consacrés Le pasteur a vu Qu'ils étaient pasteurs Et les a consacrés Pasteurs Et dès ce moment À chaque fois Finis le culte ici Ils vont prier Avec l'autre pasteur Ça, c'est un des autres Comment ça s'est fait La reconnaissance ? La reconnaissance C'est le ministère Que Dieu a donné à quelqu'un Commence à exercer Peut-être même la personne Ne se rend même pas compte Qu'il a un ministère C'est comme l'histoire De Samuel Avec Elie Samuel avait déjà Un ministère Avec lui Dieu a déposé Et Dieu commence à l'appeler Lui ne comprend pas Elie qui comprend les choses Il l'oriente Il regarde Il dit Non, non, non Je vois que c'est gênant Mais Dieu est en train de l'appeler Et il commence à l'orienter C'est exactement ce que c'est fait Aujourd'hui dans l'église Les gens reçoivent le ministère Directement de Dieu Mais ils sont au milieu de nous Ils exercent Et nous comme nous avons L'aide Les spirituels Nous comprenons directement Que les actes Que telle personne Commence à poser C'est un acte D'apôtre De pasteur De docteur Ainsi de suite Des fois vous pouvez lui réveiller Je crois que tu as un ministère Prie bien Dieu Ou bien la personne Peut-il vous dire Que non j'ai un ministère Je sens un ministère Et vous Vous confirmez cela Parce qu'il y a des fruits Et vous allez laisser Ces fruits Mirure Parce qu'il y a un problème Même aujourd'hui Quand une personne Fait une belle prédication Les gens sont tombés Mais du coup Il faut me reconnaître J'ai comme Non non Les fruits ne sont pas nus Ça me pose problème Tout à fait Il faut du temps Il faut préparer Cette personne Combien d'années à peu près Je ne sais pas Combien d'années ça peut prendre Jésus a fait 3 ans Avec ses disciples Je ne dis pas qu'il faut forcément Mais par apôtres Disciples Avec les apôtres Mais 3 ans de disciples Et l'apostolat C'est confirmé des années après En tout cas Les choses spirituelles N'ont pas De limite Je ne vois pas Que Paul l'a fait 3 ans Non 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 Donc il faut comprendre Que c'est par rapport Au rythme Par rapport à la maturité Par rapport à beaucoup De choses Donc il faut comprendre Que cette personne là Nous allons laisser Ses fruits Mérir Entre temps Il n'y a pas seulement L'appel au ministère Qui est plus important Il y a aussi l'équipement Ce que nous nous oublions C'est qu'il n'y a pas La partie équipement Regardez lorsque Paul Il a reçu l'appel Du prêt du Seigneur Mais il a commencé A être équipé D'abord par Ananias Et puis Barnabas Qui a fait le travail Et ainsi de suite Et puis il est allé rester Avec deux frères Qui l'ont encadré Pendant un moment Jusqu'à ce que le Saint-Esprit Dira Mettez-moi à part Sol et Barnabas Pour le travail Auquel je les ai appelés C'est-à-dire qu'il y a eu un temps Il y a un processus Un processus pour l'équipement Mais ce processus là par exemple On ne le connait pas Comme tu disais par exemple Que Paul n'a pas mis trois ans Mais la durée de ce processus là On ne le connait pas Mais néanmoins Il y a un processus Ce sont des choses spirituelles Ce sont des choses spirituelles Des fois On ne sait pas les calculer Mais vous sentez Que l'eau est en train De couler Jusqu'à l'arrivée Voyez Donc il faut qu'il y ait ce temps Les gens On récite des appels Authentiques J'insiste encore Des appels Authentiques Et ces gens doivent se faire équiper C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre Recevoir Sur ce point là Il ne faut pas aller vite Il faut apprendre Moi il y a beaucoup de choses J'ai appris De la part de ceux qui m'ont encadré J'ai appris des choses Comment faire le service Comment prêcher Quand vous prêchez comme ça Attention Ne détruisez pas Il y a cet équilibre là Qu'on peut apprendre Apprendre Qu'à côté des autres Tout à fait Et ce n'est qu'après Que l'église va maintenant Reconnaître le ministère C'est-à-dire que l'église approuve L'église dit maintenant Oui Ce que Dieu t'a donné Nous nous pouvons maintenant L'approuver On reconnaît le ministère Et la personne est lancée Dans son champ Wow Nous arrivons à la fin de cette émission C'est tellement passionnant Nous avons même dépassé On n'a même pas cité Comment on dit Le travail de chaque ministère Je ne suis pas encore arrivé là Je pense que nous aurons Une prochaine émission C'était tellement passionnant Je vous l'ai dit Quand nous sommes avec Le pasteur Blaise Le temps passe vite Nous avons même débordé De 20 minutes Et vraiment nous sommes Très très encouragés Très édifiés Et je le crois Chez vous même Vous êtes très encouragés J'avais une question A poser par Stoblaise Mais je crois Ce sera la prochaine émission Ma question était Qu'est-ce qui atteste vraiment Puisque au-delà du fait Que la personne elle-même Ressent l'appel de Dieu Dieu lui parle Elle est convaincue Mais qu'est-ce qui va attester cela Aux yeux de tous Mais je pense que Tu l'as répondu quand même C'est reconnaître les fruits Vous avez par exemple Le cas de Paul Vous savez que Paul Lorsqu'il s'est converti Les autres étaient Trop sceptiques envers lui Parce que tout le monde Savait que c'est lui Qui peut s'équiter l'église Jusqu'à ce que On a trouvé un compromis Que non Toi va chez le païen Nous on va rester Mais lorsqu'il est parti Il a fait un travail Les gens ont été convaincus Réellement il a été appelé La seule façon Qui peut mettre Les gens d'accord Avec vous C'est le travail Amen Voilà En tout cas Soyez grandement bénis Je pense que Vous tous qui êtes appelés Par Dieu Apôtres Prophets Docteurs Évangélistes Continuez à servir le Seigneur Le ministère Ce n'est pas Une tâche facile Le ministère Des hommes Le ministère de la parole De Dieu Et comme a dit tout à l'heure Le pasteur C'est un ministère Où on rencontre Beaucoup de pression Beaucoup de combat Qui est même plus difficile Que le travail manuel Sécurier Qu'on peut avoir Et toutefois Vous devez comprendre Que si Dieu vous a appelé Laissez Dieu Manifester son oeuvre En vous Laissez les fruits Mûrir en vous Pour que vous rentrez Pleinement dans l'appel De Dieu Et Dieu vous a établi Non seulement Pour vous même Vous édifier Mais aussi par de ce tour Pour édifier Le corps de Christ Ce n'est pas l'église Qui a votre service Mais c'est vous Qui êtes au service De l'église Parce que Dieu vous a établi Pour édifier l'église Le mot de la fin Pasteur Pour tous ceux Qui le regardent Avant de rendre l'antenne Je crois au ministère Authentique Que Dieu suscite Et il continuera Sécité à travers le monde Et je dis aux frères Qui reçoivent Ce ministère Laissez-vous encadrer Laissez-vous équiter Et lorsque le fruit Vomérir Lancez-vous dans le travail Et faites bien Votre ministère Attachez-vous Au ministère Que le Seigneur Vous a appelé Parce que l'église Aujourd'hui A besoin De vrais hommes De Dieu De vrais ministères Voilà Soyez bénis En tout cas Mes salutations Mes encouragements A tous les ministres De Dieu Qui travaillent durement Pour voir Le corps de Christ avancer L'œuvre de Dieu avancer Qui travaillent de façon Acharnée Pour le salut des âmes Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse vos ministères Que Dieu bénisse vos vies Vos épouses Pour ceux qui sont mariés Qui vous soutiennent Qui vous fortifient Vos enfants Vos familles Vos enfants dans la foi Que Dieu vous bénisse Grandement Et travaillez de mieux en mieux Pour l'avancement Du royaume de Dieu Avec la vision Non locale Mais une vision Universelle Une vision internationale Mondiale Une vision corporelle Parce que nous édifions Le corps de Christ Que Dieu vous bénisse Merci chers téléspectatrices Chers téléspectateurs Merci de votre fidélité D'être toujours devant vos écrans En vos postes Pour suivre passionnément Votre émission Il est écrit Votre émission Il est écrit Animée par moi-même Je donne vraiment un appel Nous avons besoin de vous Besoin de votre soutien Dans la prière Besoin de vos finances Pour encore avoir Des émissions de qualité Nous voulons agrandir la production Nous voulons agrandir nos émissions Nous voulons élargir Le plateau de télévision Nous avons besoin de vous Et aussi nous voulons salarier Nos équipes Parce que nous voulons diffuser 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Et pour faire ce travail Nous avons besoin D'avoir constamment du contenu Donc c'est à dire Nous avons besoin constamment D'avoir du personnel Qui soit pratiquement Tous les jours Dans les studios Pour les tournages Les montages Et tout ce qui concerne L'audiovisuel Afin de vous proposer Des programmes de qualité Soutenez OETV Et le Seigneur vous bénira Car cela sera aussi Votre ministère Dans le corps de Christ A très bientôt Pour une prochaine émission Il est écrit Sous-titrage ST' 501